Bonjour, c'est l'artiste Alcenibaldi de Zippo. Aujourd'hui, on débute vraiment spécialement dans la région de Kolda et les visites de présentation de mon collat du développement Made in Sénégal. C'est un honneur, vraiment un privilège spécial que j'ai à venir, à commencer par la structure de santé de la région de Kolda, la région médicale. Et à l'honneur de M. Rayabaldi, qui est le maîtresseur régional de Kolda, pour une présentation d'honneur de cette initiative que j'ai vraiment démarrée la promotion, que j'ai initiée en guise de contribution à la promotion du Made in Sénégal et en vue d'impacter sur le développement du Sénégal. Je crois que c'est un honneur que j'ai à M. Rayabaldi. Donc, je vous présente avec honneur cet événement, qui signifie vraiment beaucoup de choses par rapport à la couleur. Donc, c'est en plus le version rouge. Donc, c'est dans la suite, comme on dit, de mon single que j'ai dédié à l'Azapex, qui s'appelle l'Azapex Made in Sénégal, que je continue aussi la promotion du Made in Sénégal, pour commencer par le domaine de la santé. Et là, on va avoir plus de l'opportunité d'expliquer aussi pourquoi ce soir. Donc, M. Valdé, c'est un honneur que j'ai à venir vous rendre visite et vous présenter cette victoire. Mais merci beaucoup. Je ne peux que vous remercier et aussi me féliciter de cet honneur, parce qu'avoir choisi par nous vraiment est une marque de considération. Donc, c'est vrai que maintenant, les régions médicales, on les appelle les directions régionales de la santé. Ça a changé. Donc, nous sommes devenus des directions maintenant. Donc, aujourd'hui, on sait que le Made in Sénégal, beaucoup en parle, mais avoir un artiste aussi engagé que vous, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, ça montre que vous le faites par conviction. Et c'est très important, la conviction. Et vous êtes carrément, en tout cas, décidé à, en tout cas, marquer de votre empreinte, ce Made in Sénégal, ce consommé local, comme on dit. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on ne parle plus de sécurité alimentaire, comme avant, on parle de souveraineté alimentaire. Il y a une différence entre la sécurité et la souveraineté, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous puissions consommer ce que nous produisons. Une manière, en tout cas, de nous assujettir progressivement de toute cette dépendance alimentaire de l'extérieur. Vous voyez que si vous prenez des pays comme l'Afrique centrale, l'essentiel de l'alimentation, c'est des ignames, c'est des bananes, c'est du manioc. Tout est produit sur place, pratiquement. Ça veut dire que l'apport extérieur, même s'il arrivait à être retardé, les populations ne souffriront pas autant que certains comme nous autres Sénégalais, où nous dépendons fortement de l'extérieur dans cette alimentation. Vous l'avez dit ici, on cultive aussi ce nouveau choix de consommation. C'est un avantage, c'est ce que je prône aussi, quand on parle de souveraineté. Ça nous permet d'exporter aussi, parce qu'on consomme plus, on est plus clients que vendeurs en matière de production. Voilà, ça c'est important, parce que dans votre approche, vous faites également la promotion. C'est-à-dire que vous voulez aussi amener les autres à s'intéresser à ce que nous faisons. Non seulement nous, nous devons nous-mêmes consommer ce que nous avons, et qui est bon, mais nous devons aussi faire la promotion pour que ces produits puissent être des produits exportables. Donc, c'est made in Sénégal, qu'ils puissent être exportés ailleurs pour que nous aussi, comme nous consommons ce qui vient des autres, que les autres aussi consomment ce qui vient de chez nous. Et on voit que nos artisans font beaucoup d'efforts aujourd'hui. Il y a beaucoup de transformations. si vous allez au niveau de la chambre des commerces, vous voyez que vraiment, il y a beaucoup de transformations qui se font, mais ça tarde à être connu. Donc, ça veut dire qu'il faut les donner un espace pour exposer ces produits-là et progressivement les faire connaître. Et comme vous l'avez dit, avec ces grandes rencontres organisées au niveau de Dakar, dans des espaces, par exemple, parité à Sorano, c'est des espaces qui permettront d'avoir des contacts avec, en tout cas, certains grands leaders commerciaux du monde extérieur qui pourront, eux, pouvoir, en tout cas, aider à l'exportation de ces produits, mais également à marquer notre empreinte pour que cette consommation locale également puisse progresser. C'est en cela que l'initiative, en tout cas, nous la soutenons et nous allons également l'accompagner. Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner, sans compter les bénéfices sur la santé. On sait qu'aujourd'hui, la santé, le premier pilier, c'est l'alimentation. Il faut d'abord bien manger pour être en bonne santé. Alimentation équilibrée et on sait que nos produits locaux regorgent pratiquement de tout ce qu'il faut pour avoir une alimentation équilibrée, mais malheureusement, ils sont mal utilisés, ils sont mal consommés. Pour ne pas, on méconnaît leurs avantages. Si vous avez un mot aussi pour la jeunesse, surtout à être optimiste à la réussite et aussi à ne pas toujours risquer cette migration dans la jeunesse, ce que vous pouvez appeler. Oui, la jeunesse, je pense que c'est une situation qui est là, mais je pense qu'il ne faut jamais se lasser de les sensibiliser. Il faut les sensibiliser parce que c'est un phénomène qui est là. Il faut aussi les accompagner. Les accompagner, comme ça se fait actuellement, les accompagner à pouvoir être en tout cas dans la productivité. On a des secteurs ici, il faut aussi les apprendre à être vraiment créatifs en matière d'emploi parce qu'ils ont besoin d'accompagner. C'est un domaine qu'ils ne maîtrisent pas assez. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qui montrent que le Sénégal est un pays où on peut en tout cas réussir. Nous en voulons pour preuve que combien de nationalités se trouvent au Sénégal, combien de personnes ont quitté leur pays pour venir au Sénégal et réussir ici. Même dans la sous-région, combien de ressortissants de la sous-région sont chez nous au Sénégal et réussissent. Ceux-là ont quitté leur pays pour le Sénégal. Et nous les Sénégalais, on veut quitter notre pays pour ailleurs. Parfois, ça les fait rire. Vraiment, pour conclure, je crois que je parlais aussi de la relation entre le maître du Sénégal et la santé. Je crois que ça a été honnête vraiment pour devenir grand-visique. Mais c'est tout aussi de dire que Kolda aussi peut héberger, peut recevoir beaucoup d'entreprises comme plus à part des zones individuelles. On a peu les entreprises aussi qui auront vraiment l'intention de venir à Kolda et les rassurer que vraiment le potentiel est là. et si on vraiment s'unit et nous, nous, Kolda, on pourra bien les recevoir pour les mettre à l'exécutif. Absolument. Vous voyez que déjà l'hygiène de la Sonacos a été transférée. en tout cas, toute la collecte des graines se fait maintenant dans le Yulakolon. Ça veut dire que donc, aujourd'hui, Kolda est bien placé dans la production de l'arachide, sans compter qu'au niveau des céréales aussi, vous avez tout le Yerufu là. Aujourd'hui, nous sommes également bien positionnés par rapport à tous ces fruits sauvages que sont les fameux madres, les lianes. Donc, sans compter d'autres fruits comme le neré et tout, il y a beaucoup de fruits. Donc, ça veut dire que et la mangue aussi, la cajou, tout ça, c'est Kolda en produit. Oui, il y en a même qui produit. Sans compter également donc, le fruit du baba, le pain de singe. Tout ça, c'est des productions qui sont importantes dans notre zone. Ça veut dire que donc, Kolda doit, à terme, en tout cas, pouvoir abriter des unités industrielles qui pourront aussi embaucher des jeunes. Sans compter tout ce qu'on peut faire comme exploitation dans le domaine de la foresterie aussi. On peut organiser les jeunes non seulement pour reboiser mais seulement pour profiter au maximum de toutes ces ressources de la forêt avec un encadrement des spécialistes. Donc, les fruits sauvages aujourd'hui, les fruits sauvages, c'est aussi un grand marché. Vous voyez que le marde parfois est plus cher que la mangue. donc, tous ces fruits-là aussi, s'ils ont organisés. C'est tout ce paradoxe-là aussi. Donc, ça veut dire que ces fruits-là aussi peuvent nous valoir en termes économiques beaucoup d'argent. Donc, les jeunes peuvent s'organiser pour vraiment mieux gérer en tout cas tous ces fruits sauvages qui aujourd'hui sont très prisés. Vous avez le fameux marde. Bon, pour ne citer que lui, il y a sans compter le petit marde de tout blanc là. tout ça, c'est des fruits qui ont amené aujourd'hui. C'est des fruits très prisés. Donc, voilà, les potentiels qui sont là. J'espère qu'on a aussi par rapport à la subvention internationale on peut être une grande solution. En même temps que je suis toujours et à d'autres raisons aussi qui présentent de bonnes solutions. Mais j'espère que par rapport à ce qu'on a engagé dans le projet de l'album international, même des gala qu'on a privilé d'organiser que les retombées permettront de financer le projet du Sénégal Développement qui va aussi vraiment tout retourner au niveau des actions pour le développement du Sénégal dans le domaine de l'éducation et santé. Et souhaiter-nous bonne chance qu'on puisse vraiment avec les retombées de ce gala pouvoir avoir le maximum de fonds pour pouvoir soutenir les régions du Sénégal et bien naturellement il y en revient le col d'art dans le domaine que vous êtes pour la santé. Demain, tout ce qu'on aura comme capacité, on reviendra vers vous pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire si on va acheter des matériels pour montrer l'exemple et apporter notre contribution au développement de la santé au niveau régional pour tous les départements. C'est un engagement que je fais personnellement et que je le fais parallèlement aussi en guise de communication pour les autres régions. Les autres aussi messieurs régionaux, on fera toute la communication du groupe. On fera aussi une communication et des invitations aussi pour le ministère de la santé et tous les autres ministères vraiment concernant par la santé et surtout le milieu sénégal en général. et même la santé est au milieu de Sénégal parce qu'on dit chaque fois on a cette présentation vraiment d'aller se soigner en France, aller se soigner parce que l'exportation de l'exportation du service de la santé et ça peut être un bon coût du domaine de Sénégal. Si demain on aura la chance que le service de santé du Sénégal soit vraiment très excellent que les Africains viennent ici pour ce qu'on fait ce service et tout cas pas des Européens demain dans le futur qu'on puisse avoir cette excellence. Le domaine du Sénégal je le dis c'est pas par hasard qu'on a choisi de la santé donc le service vendre le service exporté bien le service de santé Sénégal ça peut être vraiment un avantage rentable parce que c'est très rentable pour les pays au point parce que beaucoup d'Africains préfèrent les soins en Europe parce que ça marche bien pour ces paroles que c'est le matériel mais ils ont une bonne communication au niveau privé et public c'est un honneur vraiment c'est le dernier montal pour ces visites qu'est-ce que vous nous pensez et qu'est-ce que vous aussi vous qu'est-ce que vous prévoyez ici par rapport à votre nous vous invitons quand même à venir vraiment avec un maximum de délégation à venir assister donc une place vraiment des places spéciales qui seront réservées au niveau de la cérémonie de la cérémonie merci beaucoup en tout cas c'est de vous réaffirmer notre soutien nous vous soutenons et l'initiative est très noble on souhaite que vous puissiez vraiment avoir l'adhésion en tout cas de tout le monde surtout de la jeunesse parce que tout ce que vous faites ça c'est dans l'intérêt surtout des jeunes et donc nous en tout cas nous allons vous accompagner incha'Allah et on souhaite plein succès et que nous restons disponibles chaque fois que nous besoins d'accompagner et en tout cas bonne chance merci à vous merci à vous à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501